Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronyre, enfin d'Astronyre, il y en a toujours deux, je ne sais pas pourquoi. On part sur... Ah bah, génial. On était partis sur un grand voyage et je ne pensais pas que ça allait être aussi simple de revenir, mais finalement si, c'est juste à côté. En fait, on a fait un épisode de 10 minutes de rouler, enfin on a roulé pendant 10 minutes, mais en fait ça ne servait à rien vu qu'on était très très proche de la base, je ne savais pas. J'avais reconnu un arbre que j'avais pété, mais de là à me dire que j'étais si près de la base, j'étais loin de le penser, donc bah écoutez, on saura par où partir la prochaine fois. Hop, en tout cas on va ramener ces deux objets. Je ne sais plus où c'est, là-bas. On va ramener les deux objets de type débris, en espérant que la navette soit dedans. Sachant qu'on a un objet, celui qui est juste derrière moi, là, hop, que je ne connais pas, que je ne pense pas avoir trop vu dans... Et un objet là, qu'on connaît malheureusement trop bien. Ouais, génial, on a du bol. On a du bol. Grande navette, il ne reste plus que la grande navette normalement. Ouais. Donc là, potentiellement, on a atteint toutes les recherches. On a atteint toutes les recherches. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette session. Pas pour l'épisode, hein, mais pour la session, je vais m'arrêter là. Cool, on a trouvé l'habitat. Oui, bien sûr, bien sûr, l'habitat. Je suis stupide. Enfin bon, ça ne va pas m'empêcher, parce que le problème, c'est qu'en plus, comme on fait la série multi en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette session à cet épisode-là. Je vais en faire un de plus juste après. Je vais l'arrêter là. Et je vais vous poser la question suivante lors du live de mercredi qui arrive. Donc là, pour l'instant, on doit être le... On est le combien ? Le 27, lundi 27 novembre, quand je tourne cet épisode. Je dois avoir encore un petit peu de marge en termes d'épisode. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et ça va bien m'aider. Puisque je vais vous poser la question mercredi, la question suivante, étant de savoir sur quelle planète voulez-vous que je me rende ? Je vous la poserai pendant le live. Et donc, je répondrai à la question potentiellement tout simplement dans la vidéo où on partira. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait avoir une discussion sur l'exception update tout en parlant, si je puis dire. Vu que... Vous voyez, on a l'hydrasine ici. Je vais mettre la navette ici. Peut-être pas plus mal. Et au passage, grâce à Cijo, je pense à toi, tu vois. Je crois que c'est toi qui m'as donné l'information. Si c'est... Si c'est Railgun... Désolé Railgun. Je vais mettre une balise de couleur violette ici, si je peux. Voilà. Qui indiquera en fait l'endroit où j'aurais besoin de poser la base. La comment ? La navette. La grande navette. Voilà. La grande navette qui nécessite 4 de cuivre. Est-ce que je vais avoir 4 de cuivre ? Je ne sais pas. Aluminium, aluminium. Parce que j'ai l'impression que depuis la précédente mise à jour, on trouve beaucoup plus de cuivre que d'aluminium, malheureusement. D'aluminium, pardon, que de cuivre. Excusez-moi. Justement, je dis l'opposé de ce que je voulais dire. Aluminium. Voilà. Ça montre bien ce que je disais. Donc, du coup. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ammonium ensuite. Tu veux bien te mettre à ta place, s'il te plaît ? Merci. Voilà. Crack, boom, U. Tout est plein. Non, je peux me poser des choses là-bas. Hop. Voilà. Du coup. Je disais. Ah oui. On va parler un petit peu de la 221. De ce qu'elle a pu véritablement apporter. Ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là ? La 221, c'est l'excavation update. Du coup. Quel meilleur moyen d'en parler. Si ce n'est qu'en allant creuser. Il va me falloir de la résine aussi. Pourquoi de la résine ? Parce que ça me permet en fait de construire plus. Ah oui. Il va me falloir de la résine. Et aussi, parce que là, vous voyez, j'étais encore parti dans un autre truc. Voilà. Le cuivre. Le cuivre que j'ai dû laisser là-bas. J'en ai un de plus ici. Parfait. Vous savez quoi ? Hop. Vous me l'avez réclamé. Vous me l'avez énormément réclamé. Je n'ai pas pensé à la faire. Je suis désolé. J'ai un peu oublié. Voilà. On a enfin une lampe de travail. Excusez-moi. Vous me l'avez réclamé. Et j'avais oublié. Voilà. Pour une bonbonne supplémentaire. Pourquoi je fais des bonbonnes supplémentaires ? Parce que quand on va faire de l'hydrazine, ça va nous prendre des bonbonnes. Hop. On y va. On va creuser. Donc l'excavation update, pardon, ça parle de quoi ? C'est grosso modo justement la base. C'est ces fameuses bonbonnes qui nous permettent de récupérer du terrain. Alors, je disais il y a quelques épisodes que je trouve ça stupide. Que quand on, vous voyez, je vais baisser un petit peu. Voilà. Hop. Si je voulais aplatir tout comme ça. Je disais, forcément, je prends un mauvais exemple vu que je ne suis pas plat. Je crois qu'on arrive à faire un truc plat. Sans trop être embêté. Hop. Hop. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Bon. On ne va pas y arriver, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai fait deux gros trous juste devant mon truc. C'est génial. Que je peux donc reboucher allègrement. Voilà. Ce que je voulais montrer justement, c'était que... En fonction de l'endroit auquel je suis, je récupérais autant, en fait, finalement, contrairement à ce que j'avais dit, que ce que je pensais perdre. Enfin bon, ce n'est pas grave. Je me comprends. C'est cool. Hop. On va aller par là. Et vous voyez, donc, on va remplir les différents canisters. Donc voilà. La mise à jour... Génial. Quand tu n'as pas de bol, tu veux montrer un truc et que tu n'as pas de bol. Génial. Ah ! Bon. L'exclavation update, c'est quoi ? C'est justement remplir ses bonbonnes pour en faire quelque chose. Adieu le système de commerce. On envoyait quelque chose pour en recevoir d'autres. Bon. En bien ou en mal. Adieu ce système. Et bonjour, ce nouveau système, en fait, de création de composants. On va aller creuser jusqu'au fond. Génial, encore une grotte. Mais avec de l'hydrasine, donc c'est pas grave. On y va. Et donc, en récupérant, vous voyez, cette terre, ces sédiments dans les bonbonnes que vous pouvez voir qui se remplissent justement très très bien en plein écran sur votre appareil. Vous pouvez voir dans le sac à dos que ça se remplit sans le moindre souci. Hop. Voilà. Donc, à une certaine vitesse, en fonction des sédiments que je récupère, de leur distance, etc. Etc. Vous comprenez le principe. Et dans cette terre se trouvent les différents sédiments, des différents composants que l'on peut trouver sur la planète. Non, normalement sur le principe, c'est ça. Que l'on peut trouver, on trouve bien, qui existent. C'est-à-dire des micro-particules, littéralement. Des différents composants. Forcément des matériaux bruts. Vous ne trouverez pas du cuivre. Vous trouverez de la malachite. Vous ne trouverez pas de lumières. Vous trouverez de la lazerite. Vous ne trouverez pas de... De comment ? D'hydrazine. Vous trouverez de l'ammonium, par exemple. Voilà comment ça se passe. Et voilà la base. Une fois que vous avez récupéré suffisamment de matériaux, comme ça va arriver dans quelques secondes, Vous vous rendez donc sur un nouveau système installé dans votre base. Qui vous permettra donc de récupérer ces matériaux en fonction de l'échantillon que vous avez déjà trouvé. Ce qui, en fait, apporte un certain équilibrage. Vous ne pouvez pas, par exemple, farmer dès le départ, disons... Voilà, une fois que c'est plein, vous voyez que ça fait des flammes rouges. Farmer dès le départ le lithium. Qui est extrêmement important pour les batteries et tous les systèmes énergétiques. Donc ça, c'est une bonne chose. En plus, comme la plupart des composants nécessaires dans la recherche évoluent en fonction de, par exemple, des différents systèmes de construction que vous installez sur votre base, Là aussi, vous ne perdez pas, entre guillemets, ce système d'évolution au fur et à mesure de vos découvertes de recherche. Donc du coup, pour l'instant, c'est équilibré. Donc voilà, on va se rendre justement ici. Voilà, parfait. On va prendre la malachite en question, puisqu'il nous en faut quatre. Hop. Crac. Et donc, vous remplissez, vous videz vos mobones dans cette machine. Et vous voyez, en mettant... En mettant, donc, en... Un échantillon de la malachite. Hop. Qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà. Vous récupérez, donc, de la malachite. Encore une fois, pas du cuivre ni rien. Donc, voilà une méthode pour récupérer... Si je puis dire, différents matériaux. Les différents matériaux disponibles dans le jeu. Alors, très bien. Pourquoi pas, après tout ? Hé. Qui suis-je pour juger ? C'est, malgré tout, assez différent. Alors, attends, t'es en train de me dire que je viens de chier, bah... Parce que ce prétexte que je l'ai placé là. Hop, parfait. Ah oui, d'accord, il l'a déplacé là, en fait, c'est ça. Bon, bref, c'est pas important. Tout ça pour dire que... Le principe n'est pas mal. Assez réaliste, en plus, parce qu'on retrouve... Souvent, tout ce qui est particules d'éléments, par exemple, dans différents types de terrains, si je puis dire. On va parler comme ça. Hop. Donc, jusque-là, rien de choquant. Rien du tout, d'ailleurs, de choquant. Ensuite... Alors, j'ai envie... Dans cet Excavation Update, il y a eu une modification de l'hydrazine. Que l'on peut voir ici. En quoi cette modification est-elle importante ? Elle modifie complètement l'automatisation de la récupération de l'hydrazine. Avant, on pouvait récupérer l'hydrazine dans le sol. Et ça crée une bonbonne remplie de l'hydrazine. C'est comme si je vous disais que quand vous trouvez une rivière, vous pouvez, en mettant vos mains dans la rivière, en sortir une bouteille d'eau. Bon, dans certains endroits, c'est possible. Ne le faites pas. C'est pas bien. Mais je veux dire, voilà. Vous mettez vos mains directement dans de l'eau. Et quand vous ressortez les mains de l'eau, il y a une bouteille qui se crée dans vos mains remplie d'eau pure. Bon. Étrange. Du coup, modification de ce système-là. Mise en place d'un nouveau système. Sachant qu'en plus, à la base... Enfin, à la base. Dans la présente version, quand vous allez à votre base, vous pouvez créer un objet qui transformait littéralement l'énergie en hydrazine. Donc, transformer une énergie électrique en un liquide. C'est un peu fort. Je suis en train de penser à quelque chose. Je vérifie juste ce que je vais dire. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Non, non, c'est pas ça. Oui, j'avais fait un autre truc. Excusez-moi, voilà, toc. Donc, voilà. Transformer de l'électricité en un liquide. Impensable, infaisable. Du coup, modification de ce système. Impliquant, une fois de plus, ces bonbonnes. Bonbonnes qui sont donc déjà, comme vous les avez pu vous le remarquer, à la base de cette mise à jour. C'est vraiment le premier objet qui vous sert à toute cette mise à jour. Puisqu'en plus de ça, les bonbonnes vous servent à récupérer des échantillons de terrain pour en choisir la couleur. Par exemple, si on veut partir dans le détail. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses à faire. On va quand même aller repartir à l'endroit où nous étions. Ça m'emmerde parce qu'il y a la caverne à côté. Hop, on va partir là. Crac, allons-y. Donc, pour l'hydrazine, effectivement, une fois que vous avez récupéré l'hydrazine, elle arrive... Enfin, non. Il n'y a plus justement d'hydrazine à l'état pur. Il n'y a plus que de l'ammonium. Qui est en fait le matériau brut nous servant à créer de l'hydrazine. Tout simplement. Et donc, là où ils auraient pu, par exemple, dire, voilà, vous mettez l'ammonium dans la fonderie et ça vous crée quelque chose. Non. Non, pas du tout. Ça ne se fait plus. Ça n'existe plus. Il faut la passer maintenant dans un appareil spécialisé dans la création d'hydrazine. Et appareil dans lequel vous devez mettre, donc forcément, l'ammonium. Mais aussi les fameuses bonbonnes. Donc, plus cette création magique de la bonbonne vous permettant de bourrer un peu certaines choses. On aurait pu, par exemple, imaginer que, voilà, création magique de la bonbonne. Par conséquent, dès maintenant, je peux farmer l'hydrazine pour créer des bonbonnes gratuites. Bah non. Donc, jusque là, encore une fois, on part sur une mise à jour qui est finalement extrêmement équilibrée. Assez impressionnamment, d'ailleurs, équilibrée. Vu que l'équilibre dans un jeu, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. On peut le voir dans plein de jeux triple A. Et là, là, je mets bien en avant le fait que la strunière soit un jeu indépendant. On a donc une mesure extrêmement équilibrée. Bon, forcément, beaucoup moins difficile à équilibrer compte tenu du fait que le jeu, justement, soit en early access, en alpha, etc. Mais, quand même, équilibrée. Donc, pour moi, important de le dire, ça ne pourrit pas. En tout cas, pas cette partie-là. Et donc, s'ensuit via un système toujours pour prendre quand même de l'énergie pour fonctionner. Le raffinage et la mise en bouteille, la mise en bonbonne de votre hydrazine. Donc, encore une fois, quelque chose d'extrêmement intéressant, selon moi. Vu que ça ne gâche en rien l'évolution du jeu, encore une fois. Petit détail pour moi un peu négatif, mais là, c'est en dehors. Vous avez pu voir que j'ai pu refaire une partie très très vite, en l'espace de deux heures. Via le système de recherche actuel. Et surtout via les planètes à arbres. Gros moment de choc pour moi. À partir du moment où il y avait des arbres, tout devient plus facile. Et donc, je ne sais pas si c'est apparu dans cette mise à jour ou dans une précédente. Vu que je ne m'en étais pas rendu compte avant. C'est vrai que je n'étais pas tombé sur une planète avec des armes non plus. C'est possible. Mais en tout cas, choqué de voir que ça peut arriver comme ça. Bon, ça c'est peut-être la chose qui déséquilibre un petit peu le jeu. Vous avez pu le voir dans la version multijoueur qu'on fait le mercredi après-midi. Ou dans cet épisode-là. Potentiellement, je dirais presque un arbre sur trois. Contient un objet de recherche. Alors certes, une fois que vous avez fait tout le tour des objets de recherche. Vous avez bien farmé votre truc. Vous ne tombez plus grand chose d'intéressant en recherche. Vous ne tombez plus que des objets. Mais quand même. Imaginez que vous tombez avec un peu de bol sur du lithium. Et bah... C'est pété. C'est complètement pété. Donc voilà. Assez étrange d'avoir mis ça comme ça. Mais bon. On n'y peut rien. Hop. Donc voilà. Remplissage des bonbonnes. Et vous voyez qu'au niveau de la zone, nous avons dépassé le petit cran vert. Je vais te remettre là. Ça ne te dérange pas. Hop. Merci. On fait partir. Hop. Ça va nous créer de l'ammonium. En profitant de ce temps libre. On va prendre l'hydrasine déjà créée. On va l'installer dans... Hop. Ceci. On récupère l'hydrasine fraîchement faite. On va aller placer. Un, deux. Hop. Trois. Alors c'est dommage, il m'en manquera une. Hop. Pour en faire un peu plus. Hop. Mais ce n'est pas grave. On va se dépatouiller. Ne vous inquiétez pas. Parfait. On est full. On crée donc... On pose donc, pardon, nos bonbonnes. Quatre bonbonnes. On raffine l'ammonium. Vous pouvez le voir. Bon, c'est... C'est sommaire, hein. En soi. Ce n'est pas moins important. Et voilà. Le petit bruit de four. Le rechargement en énergie. L'hydrasine disponible. On a donc créé, à partir d'ammonium, de l'hydrasine, grâce à un raffinage servant donc... Ce servant donc d'énergie créée par la base. Pour ensuite le distribuer, si je puis dire. Dans des bonbonnes. Bonbonnes qui sont maintenant plus... Qui sont réutilisables, tout simplement. Ce qui, en soi, est une bonne chose, selon moi. Autant pour... Pour du réalisme que pour... Que pour autre chose. Donc je ne pensais pas pouvoir tout faire en fait. Mais en fait, si. Donc c'est cool. C'est très très cool. Il en restera même encore deux derrière. Génial. Avec potentiellement l'opportunité de remplir entièrement ma truc. Donc voilà. Une mise à jour, selon moi, excellente. Même si... Et là, je reviendrai. Je vais rebondir sur une information. Les développeurs... Travaillent sur la mise à jour qu'on appelle la mise à jour de recherche. Ardemment. Qui devrait arriver énormément, je crois. J'ai cru comprendre qu'il y a des ans à arriver avant Noël. Je me trompe peut-être. Je m'avance à terme un petit peu trop vite. C'est possible. Hop. Crac. Mais voilà. Selon moi, cela reste envisageable, je pense. A voir... Ce que vous... Et tiens, regardez. Ce qu'on va faire ensemble. Ce que je vais faire avec vous. Je vais aller sur blog.astronir.astronir.space Je vais aller sur leur Twitter. Et je vais quand même aller sur le blog à nouveau. Puisque sur le blog, vous pouvez retrouver une évolution. Vous savez, la roadmap. Ce qu'on appelle la roadmap. Voilà. Priorité immédiate. Donc voilà, une priorité immédiate des développeurs. Le terrain. Donc je voudrais voir le code couleur, s'il vous plaît. Je n'ai pas le code couleur. Je n'ai pas le code couleur. Si je pouvais vous l'afficher, ce serait plus simple aussi. Je n'ai pas le code couleur. Je n'ai pas le code couleur. Core system. Voilà, c'est ça. Et terrain. Ok. Donc priorité immédiate. Terrain 2.0. Donc modification du terrain. Persistance online. Donc ça, ils sont en train de travailler dessus. Tout comme les serveurs dédiés. Ils sont en train de le faire. En tout cas, pour les serveurs dédiés, c'est certain. Le système de recherche. Je peux voir qu'il y a un commentaire. Il y a un commentaire disant que... D'accord. Expliquant les différentes informations qu'il peut faire. Je ferais peut-être une vidéo là-dessus. Si vous le souhaitez, je ferais peut-être une vidéo là-dessus. La modularité. Donc je pense que c'est les différents modules. Ils sont en train de travailler dessus. Core system et modularité. D'accord. La modularité de la base aussi. Et les expansions de la base à partir du moment où on se pose. Et encore une fois, l'interaction réfacteur, contrôleur. D'accord. Donc il y a plus d'amélioration au niveau des commandes, des contrôles. Donc voilà. Ça c'est leur priorité immédiate. Et donc du coup, je suis sur Astronir. Je vais tweeter. As a... Pardon. Pardon. As a French YouTuber. I'm talking about a funding for my community. And we would like to ask you a question. Which are the possible updates we could get before Christmas. Before the end of the year. En tant que YouTuber français, parce que je me présente quand même un minimum. Je vais parler au nom de ma communauté. Et nous souhaiterions vous poser la question suivante. Quelles sont les possibles mises à jour que nous pourrions avoir avant la fin de l'année. Sont... Euh... Euh... Voilà. Donc. Euh... Voilà. Donc. En tant que YouTuber français, je parle au nom de ma communauté. Nous voulons vous poser une question. Quelles sont les possibles mises à jour que nous pourrions avoir avant la fin de l'année. Merci pour votre travail. Marcus Bonus. Voilà. On tweet. Crac. On a tweeté en direct, en vidéo. C'est arrivé. Truc de ouf guedin. Euh... Donc voilà. On pose la question. Vu que la dernière mise à jour est arrivée le 12 octobre. Ça va se faire deux mois pour préparer une mise à jour. A voir où ils en sont. En tout cas. C'est fait. On a posé la question. Maintenant. Moi je vais vous laisser là. Une fois que nous aurons préparé les derniers éléments de la navette. Qui est déjà pleine. Parfait. Du coup je pense que je peux les laisser comme ça. Et donc. A vous de me dire dans les coms. Si vous souhaiteriez que je farme donc les différents. Voilà. Par exemple là je vais créer ceci. Ou potentiellement ceux-là d'abord. Si vous souhaitez que donc que je les farme en vidéo. Ou que je le fasse en dehors et on part pour le prochain épisode. Tout simplement. Voilà. Dites-le-moi dans les commentaires. Moi je vous repasserai la comment. L'information sans doute. Entre cet épisode-là et l'épisode suivant. Pour avoir donc un petit peu de temps pour vous laisser le temps de répondre. Mais voilà. On a tweeté. On a posé la question. On aura peut-être une réponse. On n'aura peut-être pas. En tout cas je vous ai montré les priorités de l'équipe. Maintenant à eux de voir s'ils vont me répondre ou pas. C'est possible qu'ils aient pas le temps de me répondre. C'est possible qu'ils aient trop de tweets. En tout cas. On a fait la démarche. Et on reste au courant de ce qui se passe au niveau du jeu. Voilà. Tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Un petit like. Un petit abo. Et un petit partage si vous ne les avez pas fait. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada